Tu vois cet effet de papier ? A ton avis, combien de fois est-ce qu'il faut la plier pour que la hauteur formée puisse te permettre d'aller jusqu'à la Lune ? Allez, dis un nombre. Cette question fait partie des curiosités classiques mathématiques. C'est-à-dire que la réponse n'est pas du tout ce à quoi on pense naturellement. On a l'impression que la feuille de papier, il faut la plier je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas un milliard de fois pour arriver jusqu'à la Lune. Et en fait, non, pas tant que ça. En fait, on va bénéficier de l'effet exponentiel. Comme en fait, à chaque fois, on fait x2 sur la hauteur de la feuille de papier. Au début, on va progresser lentement, mais au bout d'un moment, comment on va aller vite ? Mais en fait, déjà, il te faut quelques données. Numéro 1, quelle est la distance Terre-Lune ? Tonton Google m'a dit que c'est environ 384 400 km. Ok, donc il faut que je fasse 384 400 km par pliage de feuille de papier. Deuxième information dont j'ai besoin, l'épaisseur de la feuille de papier, combien c'est ? En fait, une épaisseur, quand je parlais de Tonton Google, c'est entre 0,16 mm et 0,2 ou 0,3 mm. Donc moi, je vais me prendre un nombre un peu plus petit. À la fois, ça facilite les calculs et ça va être encore plus vrai. Et donc voilà, les deux données, la feuille de papier, c'est parti. Juste pour que tu aies bien conscience, tu as une feuille de papier, quand tu la plies une première fois, l'épaisseur a doublé. Oui, j'en ai une sur l'autre. Ensuite, quand je plie une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe pour l'épaisseur ? Je ne sais pas si tu arrives à le voir, regarde. Je m'approche. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est multipliée par 4 parce que tu vois bien que tu as en fait 4 épaisseurs initiales. Donc c'est pour ça que souvent on dit oui, je plie en 2 puis en 3. Non, c'est en 2 puis en 4 puis en 8 parce que maintenant que j'ai plié deux fois, regarde, ça c'est un quart de la taille totale. Donc c'est parti, on fait les premiers pliages et essaye de voir après comment on peut aller un peu plus vite. Donc 0,1 mm, quand tu plies en 2, l'épaisseur a doublé. Donc on n'est plus à 0,1 mais on est à 0,2 mm, comme je t'en ai fait la belle démonstration. Au deuxième pliage, c'est encore x2. Donc je ne suis pas à 0,2 mm, mais en fait j'avais 4 fois l'épaisseur initiale. Donc ça x2, on est à 0,4 mm. Au troisième pliage, je double encore l'épaisseur vu que par principe du pliage, l'un sur l'autre, tout ce qu'il y avait est doublé. Donc je ne suis pas à 0,4, tu vois, 0,8 mm. Et ensuite au quatrième, tu as compris le principe, x2, je suis à 1,6 mm. Qu'est-ce qui se passe en fait ? À chaque fois, je fais x2. Ah oui, à chaque pliage, x2. Donc tu vois, les puissances de 2 vont arriver. Le seul truc qui me gêne, c'est le 0,0. Donc je vais faire une petite transformation en maths pour ne pas avoir me trimballé ce nombre à virgule. Et pour ça, on va faire appel encore à nos amis les puissances. Donc 0,2, j'aimerais l'écrire avec juste un 2. Comme ça, ce sera plus simple dans les calculs. 2, 4, 8, 16, etc. Je n'aurai pas de 0,0. Donc on peut dire que c'est 2 fois quoi ? Allez, je force le fois. 2 fois 0,1. J'espère que 0,1, tu connais en termes de puissance. 0,1, c'est 10 puissance moins 1. Je pourrais laisser 0,1, mais pour la beauté du geste, je mets 10 puissance moins 1. Et bien voilà, je vais transformer tous ces pliages avec 10 puissance moins 1. Comme ça, j'aurai un nombre entier. En fait, je ne vais pas écrire 4, 8, 16, etc. Je vais écrire tout de suite des puissances de 2. Parce qu'à chaque fois, pour passer d'un pliage à un autre, je fais x2. Si au premier, j'en avais 2 comme épaisseur, je fais x2. Certes, c'est 4, mais moi, je vais entendre 2 puissance 2 fois 10 exposant moins 1, qui signifie x0,1. D'accord ? Au troisième pliage, si tu fais encore x2, certes, ça ferait 8, mais moi, je ne veux qu'une puissance de 2. Donc, 2 puissance 2, tu fais x2, tu es à 2 puissance 3. Tu en as un de plus, donc x10 puissance moins 1. Et des millimètres, pardon. Ça, c'est l'épaisseur au bout de trois pliages. Au bout du quatrième pliage, je vais faire encore x2, tu as compris le principe. C'est 2 puissance 4 fois 10 puissance moins 1. La beauté de ces calculs, c'est pour ça qu'on prend souvent 0,1 millimètre, c'est que tu es en phase. Au bout du quatrième pliage, 2 puissance 4. Ben voilà. Donc, on va prendre un nombre qu'on fait beaucoup avec les puissances de 2, que beaucoup connaissent, c'est 10. Donc, au dixième pliage, quelle est l'épaisseur ? Là, on peut commencer à parler de hauteur. Quelle est la hauteur de la feuille de papier ? Eh bien, on est à 2 exposants 10 fois 10 puissance moins 1. Et là, je fais l'effort millimètre. D'accord ? Et tu remarqueras, c'est toujours le même conseil, même quand on fait d'autres questions. C'est que déblée le terrain avec les premiers éléments et ensuite, comprend le pattern, tu vois, le cycle. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, 4 pliages, 2 puissance 4. Ben voilà. Et pourquoi 2 puissance 10 ? C'est que beaucoup de personnes savent. Et sinon, je le répète quand même assez régulièrement, 2 puissance 10, c'est 1024. C'est bien de le connaître par cœur. Donc, au bout du dixième pliage, c'est 1024 fois 10 puissance moins 1. Autrement dit, on décale la virgule. Rappelle-toi, ça, c'était divisé par 10. Donc, au bout du dixième pliage, je suis à 102,4 millimètres de hauteur. Ben en centimètres, puisqu'on est plus à l'aise. Donc, ça fait environ 10 centimètres. Ok, tu vois, ce n'est pas beaucoup. Quand j'ai plié 10 fois la feuille de papier, donc tu vois, on s'est fait les bras déjà. Quand on a plié 10 fois la feuille de papier, la hauteur, c'est juste de 10 centimètres. Donc là, encore une fois, tu pourrais dire, ah ouais, attends, pour atteindre les 384 000 kilomètres, il faudra plier un milliard de fois. Et en fait, non. Et c'est là où justement, on va bénéficier de la puissance, des puissances de 2. Parce que comme tu ne fais que x2 x2, au bout d'un moment, ça va aller très très vite. Et je vais te livrer la réponse. C'est 42 la réponse. En fait, c'est seulement au 42e pliage que la hauteur formée par la feuille de papier permettra d'atteindre la Lune. Et on va le démontrer. Parce que rappelle-toi, 42e pliage, c'est ce nombre-là, 2 puissance 42 fois 10 puissance moins 1 millimètre. Donc déjà, 2 exposants 42, voilà ce que ça fait. Es-tu capable de le lire déjà ? Attends, là on est au millier. Millions, milliards. Ah oui, donc c'est 4400 milliards. D'ailleurs, après les milliards, qu'est-ce qu'il y a ? Billions. En français, il y a les billions. Donc en fait, c'est 4,4 billions, ou plutôt 4400 milliards. Ok, c'est pas mal. Mais là, ce n'est pas la hauteur. Ça, c'est juste 2 puissance 42. Rappelle-toi, pour avoir le droit d'utiliser que les puissances de 2, il fallait ajouter un petit 10 puissance moins 1, donc autrement dit, divisé par 10. Donc pour avoir la hauteur, il faut que j'enlève un 0. Et donc voilà, la hauteur au 42e pliage, c'est ça, en millimètre. Maintenant, je peux dire. Mais il y a trop de 0, ça ne nous parle pas trop les millimètres. On va convertir en kilomètres. Et là, il faudra des repères parce que je vais aller directement. Normalement, tu sais que 1000 m, ça fait 1 km. Ok, donc 1 km, millimètre. Et donc 1 m, 1000 millimètres. Donc 1 km, combien de millimètres ? Il y a combien de 0 ? 6. 1 km, 1 million de millimètres. Autrement dit, pour passer des millimètres au kilomètre, il faut enlever 6 0. Et bien, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien voilà. La hauteur formée au bout de 42 pliages, c'est ça, en kilomètres. Les 0 ne sont plus trop alignés, donc ça fait combien ? Ça fait 440 et 3 0 de kilomètres. La hauteur au bout de 42 pliages. Ah, 3 0, pardon. La hauteur au bout de 42 pliages. Donc c'est 440 000 kilomètres. Mais c'est combien pour aller sur la Lune déjà ? C'est 384 000. Et bien c'est bon, je dépasse. Je peux même aller sur la banlieue de la Lune. Je vais même plus loin que la Lune. 440 000 kilomètres de haut quand tu plies une feuille de papier 42 fois. C'est fou, non ? Qui l'aurait cru ? C'est ce que tu avais dit au début de la vidéo ? Tu avais dit 42 ? Je ne pense pas, tu vois. Sauf si tu la connaissais. En fait, cette question assez classique fait partie de curiosités mathématiques où en fait la bonne réponse est hyper éloignée de ce à quoi on peut s'attendre ou ce à quoi on pense naturellement ou spontanément. Donc c'est une curiosité très intéressante mais un petit peu théorique. En fait, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo qui a un peu cassé le mythe. J'étais assez triste. C'est donc une personne qui expliquait en fait que tu ne peux pas plier une feuille sur elle-même 42 fois. En fait, il y a une limite. Au bout d'un moment, physiquement, tu ne peux plus plier. Même si tu prends une machine, tu ne peux plus. Je ne sais plus à combien il avait évalué par rapport aux forces et tout. Il faisait un peu de physique qu'en fait, techniquement, tu ne peux pas plier 42 fois. Donc théoriquement, oui, il faut 42 pliages mais dans la pratique, je pense qu'on n'a pas assez de force pour plier 42 fois. Enfin voilà, j'espère que tu as tout compris et que ça t'a plu.